je voulais vous donner quelques nouvelles de ce week-end de combat informatique contre la france afrique car en effet depuis hier depuis hier vendredi 20 septembre 2024 vers 20 heures mon compte gmail personnel et notre chaîne youtube afrique des libertés ont été l'objet d'une attaque d'un violent piratage qui a consisté pour les voyous de la france afrique a changé le mot de passe a changé le mail de récupération et a changé même les numéros de téléphone liés aux comptes qui portent mon nom franclin.gnamsi.gmail.com nous sommes en train de procéder à tous les signalements car il s'agit en effet d'une action illégale, faubuleuse, criminelle de la mafia france africaine qui, incapable de m'affronter sur le plan de l'argumentation, sur le plan des idées, essaye d'utiliser ses moyens habituels. La violence, le mensonge et la ruse qui sont les œuvres des lâches. Donc je vous demande mes chers amis de bien vouloir informer le plus amplement possible sur vos réseaux sociaux respectifs. Non seulement les plateformes youtube mais facebook et tik tok de cette vaste manœuvre de hacking mais de prendre également toutes vos précautions pour ne pas être approché et trompé par des gens qui se cacheraient sous l'usurpation de mon identité pour vous proposer des affaires incongrues. Oui, nous sommes le samedi 21 septembre 2024. Je tenais à vous informer que depuis hier, vendredi à 20 heures, mon compte Facebook, mon compte plutôt YouTube et mon compte Google Mail, GML, GML, sont l'objet d'un piratage éhonté des services mafieux de la France-Afrique qui, incapables de me vaincre sur le terrain de l'argumentation, et bien utilisent leurs méthodes multiséculaires, la violence, la ruse et le mensonge. Alors donc hier, vers 20 heures, je me préparais à vous proposer une émission sur notre page habituelle, Franklin Yamsi, Ouak Cameroun, l'Afrique des libertés, et sur notre page habituelle, sur nos pages habituelles Facebook, TikTok, où vous me suivez encore actuellement, lorsque je me suis rendu compte que je ne pouvais plus ouvrir ma boîte Gmail personnelle, et que je ne pouvais plus non plus ouvrir la plateforme YouTube pour y faire un direct. Assez rapidement, quand j'ai tenté de faire les récupérations de compte, je me suis immédiatement rendu compte que quelqu'un ou des gens avaient créé une fausse boîte, FranklinYamsi, gmail.com, en mon nom, en utilisant mon nom, avait changé les mots de passe de ma boîte Gmail, et donc mots de passe d'accès à mon compte YouTube, et que cette personne s'était mise à publier sur ma chaîne YouTube, et bien des vidéos de lancées de fusées, des vidéos complètement incongrues. Et ces personnes-là, par la suite de plusieurs, sont en train d'effacer toutes les conférences que votre serviteur a publiées depuis plus de 10 ans, 15 ans, sur la chaîne YouTube. Je dois dire que je ne suis pas surpris de la violence de l'attaque, d'autant plus qu'elle vient de la France Afrique, qui est une mafia, qui, ces 60-100 dernières années, ne s'est pas gênée pour assassiner tous les leaders africains qui lui portaient la contradiction. Et cette manière d'attaquer violemment mes chaînes YouTube, et qui sait, bientôt Facebook ou TikTok, n'est rien d'autre que la manière inimitable de s'asseoir du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui ne supporte pas d'être critiqué, qui ne supporte pas d'être contesté sur le plan intellectuel, et qui pendant longtemps prétendait incarner la démocratie, parce qu'il n'y avait pas une contradiction suffisante, et qu'ils avaient réussi à endormir, pour ainsi dire, tout le Sud global, à travers leur mythologie démocratique et leur propagande droit de l'homiste. Depuis que nous avons pourfendu ces grands mensonges pour montrer leurs deux poids deux mesures, depuis que nous avons posé clairement que c'est le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental qui sont à la manœuvre de la déstabilisation de l'Afrique, depuis notamment, entre autres, le saccage de la Libye, l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN en 2011, depuis que cette thèse a triomphé sur les réseaux sociaux d'information, depuis que notre travail de sensibilisation des Africains s'est mis à porter du fruit, y compris à travers les grandes mobilisations continentales qui ont conduit à déloger l'armée néocoloniale française du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les services de la France-Afrique ont décrété qu'il fallait tout faire pour me faire tailler. Les nombreux procès qu'ils m'intentent, les gardes à vue, les arrestations, les fouilles au corps aux aéroports, la traque dans l'espace, le harcèlement médiatique, les mensonges répandus sur moi. Tout ça n'ayant pas raison de moi, ils se disent, on va tout faire pour fermer ces différentes chaînes YouTube, Facebook et TikTok. On va tout faire pour fermer tout ça parce qu'on ne peut pas le vaincre. Ce type-là, quand il parle, il est invincible. Donc, il faut qu'on le fasse taire. Et si on ne parvient pas à le faire taire, on va mettre en place une opération homo. On va essayer tout bonnement de l'assassiner, comme on a assassiné Lumumba, comme on a assassiné Ernest Wendier, Félix Moumier, Ruben Oumiober, Barthélémy Boganda. Si vraiment on ne réussit pas à l'éteindre, à l'empêcher de parler, il va falloir qu'on le bute. Donc, c'est ce processus que vous voyez. C'est ce processus qui est en place. Ils n'ont pas été capables de me prendre en défaut dans le cadre professionnel. Ils ont échoué à me faire accuser de faute professionnel. Ils ont cherché une affaire de mœurs, éventuellement, à me mettre sur le dos. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont cherché une affaire financière. Ils n'en n'ont pas trouvé. Ils ont fini par dire que j'aurais détourné les dons qui me sont attribués. Donc, j'ai détourné mon propre argent. Et ils veulent me conduire au poteau croit-il d'exécution le 28 novembre pour cela. Ils ont suscité un ambassadeur complètement incompétent, Sylvain Ité, pour me porter une plainte auprès d'une juge qui est une juge d'instruction, c'est-à-dire une juge de Macron. Ils ont fait ça. Et puis, bon, la vie continue. La bataille continue. Ils se disent non. Là, il faut tout faire. Il faut craquer ses comptes sur les réseaux sociaux pour qu'on ne voit plus sa tête. Il ne faut plus qu'on le voit. Ils ont mené ces derniers temps une campagne. Ah, Franklin Niamsi, coupable de détournement de fonds. Ils ont payé quelques petits médias pour dire ça. Mais personne ne les croit. Je n'ai détourné les fonds de personne. Si j'étais un serviteur de l'argent, je ne serais pas en train de me battre contre la France-Afrique. Je serais installé au cœur de la France-Afrique pour me servir comme tous les Africains lâchent de notre temps. Je refuse. J'ai refusé et je refuserai toujours. On me trouvera toujours aux côtés de mon peuple. On me trouvera toujours parmi les miens en train de me battre pour que justice, vérité, solidarité, triomphe. Donc, hier, pratiquement pendant, mettons, cinq à six heures de temps, j'ai fait toutes les procédures que l'on fait habituellement dans ce genre de situation. Mais ils ont créé une espèce de cercle vicieux qui fait que, bon, les plateformes, la plateforme YouTube, la plateforme Google est très lente à réagir puisqu'elle vous demande de faire une procédure de récupération de votre mail. Mais on pirate votre mail, on change le mot de passe, on change le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez récupérer le lien de réinitialisation de votre mot de passe. Et ensuite, on change même l'orthographe de votre mail de telle façon que votre mail n'est même plus opérationnel pour aller sur vos plateformes. Vous ne pouvez même plus ouvrir votre boîte. C'est-à-dire qu'on se comporte comme si vous, vous aviez décidé de suspendre et d'arrêter votre mail. Par conséquent, quand vous faites la réclamation, on envoie les liens de réinitialisation du côté de la personne qui a piraté votre compte. Alors, mais le problème, ce qui est quand même insupportable, c'est qu'une plateforme comme YouTube a largement les moyens de se rendre compte quand une chaîne de l'importance de la mienne, plus de 409 000 abonnés, est piratée, que ce n'est pas moi qui suis en train d'opérer sur la chaîne. Et ils ont suffisamment d'éléments pour m'identifier. Donc, en fait, je peux me demander si l'opération de la France-Afrique ne bénéficie pas de complicité dans les plateformes elles-mêmes. De toutes les façons, ça ne me surprendrait pas du tout, puisque ce sont des plateformes qui, depuis un certain moment, font les quatre volontés de l'OTAN. L'OTAN qui est en difficulté et que nous allons chasser d'Afrique. Vous voyez ? Voilà. Mes chers amis, je voulais vous informer de cela. Alors, j'avais créé, puisque je savais que ces choses-là pouvaient arriver, j'avais créé quelques pages YouTube de secours, comme celle sur laquelle vous me voyez, maintenant sur YouTube, et qui s'appelle « Institut de l'Afrique des libertés ». J'aurais toujours des pages YouTube de secours, car en fait, mon objectif, c'est de leur montrer que, tel le phénix, tel l'Osiris africain, je renais toujours de mes propres sens. Et c'est ce chemin que je dois montrer à mon peuple. Nous ne perdons jamais, nous autres. Nous ne perdons jamais, nous apprenons toujours. Nous trouvons toujours un chemin pour continuer la lutte. La lutte doit continuer. Comme le dit souvent mon ami, frère et leader, le président Guillaume Soro, c'est quand c'est dur que les durs avancent. Moi, je n'aime pas les palables, mais je suis un dur. Quand on me cherche, on me trouve. Les Camerounais m'ont appelé chef signé depuis longtemps pour ça. Je ne cherche pas les palables à quelqu'un, mais celui qui cherche des palables, il trouve un bon client. Je suis teigneux, je ne lâcherai rien. Je continuerai à parler ici sur YouTube, là sur Facebook et là sur TikTok. Ils peuvent fermer tous mes comptes. Je ressurgirai toujours sur ces plateformes pour parler. Ça d'abord, écrivez ça. Je vous l'ai dit, non? Actuellement, sont en préparation des dizaines de comptes YouTube, Facebook, TikTok sur lesquels je vais parler. Et plusieurs de mes amis à travers le monde vont me donner leurs comptes, vont me donner leurs plateformes pour que je parle. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas. Si l'objectif, c'est qu'on ne me voit pas sur les réseaux sociaux, c'est perdu. Essayez simplement de faire l'effort d'écouter les consignes, les renseignements que je vais vous donner sur l'endroit où vous pouvez me trouver. Je passerai par un certain nombre de plateformes, je passerai par un certain nombre de comptes, un certain nombre d'amis disponibles à chaque fois pour vous dire où me trouver. S'ils réussissent à empêcher notre page TikTok, vous êtes maintenant 30 000 en direct. Voyez-la sur TikTok. Vous êtes 30 000 en direct. Je vous salue, mes amis, sur TikTok. Sur la page de ce coup, YouTube, Institut de l'Afrique des Libertés, vous êtes 50. Et vous êtes environ 600 ici sur Facebook. J'espère que vous pensez à partager cette émission, partager massivement cette émission. Oui, en effet, j'ai vu qu'ils ont supprimé toutes les vidéos que j'avais publiées sur la chaîne YouTube. C'était ça le but, visé par la mafia de la France-Afrique, effacer toutes mes vidéos. Comme s'ils pouvaient les effacer entièrement et pour toujours, partout. Ces vidéos ont été massivement téléchargées. Et YouTube, dont je vais aller rencontrer la direction France, dispose entièrement de toutes ces vidéos. Ce sont des vidéos qui sont en stock dans la mémoire de YouTube. Ils ne peuvent pas les effacer dans l'absolu. Et j'en ai moi-même, eh bien, des milliers de copies. Donc, nous allons renaître de nos cendres. Je vous remercie de votre fidélité. Nous allons renaître de nos cendres, comme toujours. Vous savez, nous sommes passés par ces épisodes-là il y a cinq ans. Il y a cinq ans déjà, toutes les chaînes sur lesquelles je suis en train de vous parler avaient été attaquées et paralysées. Toutes les chaînes, ils avaient paralysé Facebook, ils avaient paralysé YouTube, ils avaient paralysé TikTok. Je n'étais pas encore sur TikTok. Et j'ai tout à fait réussi à renaître des cendres sous lesquelles ils voulaient m'enseverir il y a cinq ans. Et donc, je vais vous donner, mes chers amis des réseaux sociaux africains, la preuve que nous sommes des combattants. Je n'ai pas le droit de reculer. Si je recule, ce sont des millions, des dizaines de millions d'Africains qui s'inspirent de mon combat, qui vont perdre une boussole et une lumière. Moi, je n'ai pas le droit de reculer. J'ai l'obligation de considérer chaque épreuve comme une occasion d'aider mon propre peuple à aller plus loin. C'est mon état d'esprit. C'est pour ça que dès que je finis là, je vais manger une très bonne assiette qui m'a été préparée. Je vais prendre un très bon repas avec du très bon vin rouge parce qu'après ma sieste, la bataille va reprendre. Elle va être féroce. Ce soir, je m'intéresse à la guerre informationnelle de Macron contre l'Afrique. La conférence de ce soir s'intitule « La guerre informationnelle de Macron contre l'Afrique ». Il est 13h30 par ici. Je la donnerai vers 17h, heure de France. « La guerre informationnelle de Macron contre l'Afrique ». Pourquoi il échoue et pourquoi il va échouer ? Je vais lui expliquer pourquoi il échoue et pourquoi il va échouer. Mais je ne lui dirai pas comment. Je ne lui dirai pas comment. Je vais dire à Emmanuel Macron, le dictateur français qui me persécute, qui veut me réduire au silence, qui veut me faire disparaître. Je vais lui dire pourquoi il va échouer dans sa guerre contre l'Afrique et pourquoi il a déjà échoué à 17h. C'est l'objet de la conférence. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on parle, mais on va justement parler. Écoutez, vous êtes combien là maintenant sur TikTok. Tout le monde peut vérifier. Vous êtes pratiquement 53 000. Oui, oui. Donc, en fait, Macron, dans sa volonté de réprimer, de censurer, de briser les voies africaines, est en train de construire la muraille africaine du 21e siècle. Je vais lui expliquer à 17h. Parce qu'on m'a dit qu'il écoute maintenant mes directs, d'autant plus qu'il a décidé de les effacer tous après. Tellement mes conférences sont un poumon vital pour les Africaines et les Africains. Et avait commencé à ébranler la conscience franco-française que M. Macron se dit, celui-là, il ne vaut mieux pas qu'on l'entende. Si on l'entend, on ne m'écoutera plus. Bon. Nous allons quand même lui parler à 17h. En attendant qu'il les fasse aussi, croit-il. Alors que, alors tout ce que nous disons, en fait, est marqué à tout jamais dans la mémoire cosmique et conservé par toute voie nécessaire dans la mémoire matérielle. Bon. Voilà un peu les nouvelles que je voulais vous donner. Voilà les nouvelles que je voulais vraiment, que je voulais vous donner. De telle façon que vous soyez d'abord rassurés sur le moral. Le moral est très bon. Un combattant né développe ses qualités quand il est dans le feu. Je l'ai souvent dit à mes élèves, à mes étudiants, en leur disant, vous savez. Eh bien, nous revoilà à la fin de notre vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bye.